C'est une manière pour moi de faire ce relais de ce message du président de la République qui a été délivré récemment au peuple congolais. Ce message qui a été spécifiquement orienté vers la jeunesse et à l'ensemble de la population pour finalement se responsabiliser davantage. Parce que ce qui est constaté est qu'on a toujours tendance à croire que ce sont les pouvoirs publics qui ont la responsabilité de la conduite de notre développement. Alors que ce développement est une affaire de tous et de chacun en ce qui le concerne. Et on a senti un certain relâchement au niveau notamment des jeunes qui pensent que tout doit leur être donné de manière on va dire légitime. C'est vrai l'État est appelé à soutenir et à accompagner mais l'avenir appartient d'abord à l'individu qui a soif de réussir et l'État est là pour accompagner et orienter. Donc nous devons être aujourd'hui cette jeunesse-là qui doit montrer au pouvoir public que nous ne croisons pas les bras, nous n'attendons pas toujours que de l'aide vienne du haut mais nous pouvons aussi donner une impulsion à partir du bas pour permettre à ce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui mettent en place des initiatives soient fiers de savoir qu'il y a une motivation, il y a une adhésion autour des engagements qui sont pris à les accompagner et à les soutenir. D'où cet appel à la responsabilité pour que chacun puisse comprendre qu'on a finalement un rôle à jouer et ça ne sert pas de crier haut et fort que ça ne va pas parce que la faute appartient à l'autre. Non, la faute nous incombe à tous parce que si aujourd'hui nous sommes appelés Congo, c'est parce que ce Congo est composé d'individus que nous sommes, la population, qui est respectée d'une certaine manière au niveau international. Donc ces individus doivent se réunir ensemble, se donner des mains pour rendre ce Congo fier à travers leurs actions, à travers leurs ambitions, à travers cette volonté de montrer au monde que nous aussi on a quelque chose à donner. On ne doit pas seulement être là des éternels consommateurs, des éternels victimes du sous-développement, mais de se dire qu'avec le peu que nous sommes, on peut faire grand et on peut donner notre voix aux côtés d'autres nations du monde. Je pense qu'il est assez malsain de ne pas croire aux messages et à ces innombrables initiatives qui sont mises en place en faveur des jeunes. Vous savez, comme le dit l'adage, Rome n'a pas été construite en un jour. L'État a plusieurs actions et a plusieurs priorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse est une couche sociale la plus représentative de notre population. Cette jeunesse attend beaucoup de nos pouvoirs publics, mais il est important de croire parce que ce sont les personnes que nous avons choisies à travers cet instrument qui nous dirige aujourd'hui, qui est la démocratie. Nous avons élu, par exemple, le président et les représentants au niveau du Parlement. Donc, si nous ne croyons pas en leurs actions, donc on ne croit pas en nous, finalement, on se trompe nous-mêmes à ne pas croire à ceux-là qui nous proposent des choses. Mais si nous ne croyons pas ce qui nous est donné, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous proposons ? Donc, croyons, essayons d'avoir de l'espoir et essayons d'adhérer et puis avancer. Si ce qui est fait, déjà, nous le regardons de haut, comment on peut avancer ? Donc, croire, c'est déjà adhérer. Donc, adhérons, arrêtons de toujours se laisser victimiser, de penser que ce qui est dit n'est que pour nous plaire ou pour nous charmer. Mais il y a des actions qui se font aujourd'hui. On a plusieurs instruments qui sont mises en place. Je pense notamment au FIGA, qui accompagne les jeunes porteurs de projets et les entrepreneurs. Je pense au FONIA, qui est axé vers la formation des jeunes. Ce n'est pas rien. C'est l'État qui met la patte pour mettre ces éléments-là, pour encourager les jeunes à se prendre en main. Donc, ce n'est pas rien. Croyons, puisque l'existant est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada